Le modèle commercial de publication scientifique marche sur la tête. Imaginez une industrie qui distribue gratuitement des marchandises, en demandant à ses fournisseurs non seulement de lui payer les frais de production, mais aussi de lui verser des profits, tout en demandant à ses clients de travailler gratuitement pour sélectionner les meilleures marchandises. C'est pourtant ce qui se passe avec le prétendu Gold Open Access, promu par les maisons d'édition scientifique commerciale. Pour vous donner une idée chiffrée, on peut estimer que les 3 000 dollars en moyenne que paient les auteurs pour un article Open Access en sciences sociales, en moins de 1 000 dollars couvrent les coûts d'édition, et environ 1 000 dollars sont dépensés pour l'exploitation commerciale et les taxes. Ce qui veut dire qu'en fait le profit s'élève à plus de 1 000 dollars, 30% au moins du coût total. Tous ces coûts et profits sont couverts par les scientifiques et leur donateur public ou caritatif, sans que ces maisons d'édition ne prennent aucun risque à la vente. Voilà pourquoi il est important de publier en Open Access aujourd'hui. Pour nous, créer la revue Ketley est venu du constat que les actes de la chaire Ketley, un colloque international que nous organisons tous les ans depuis 42 ans, n'avaient plus assez de visibilité. Nous avons préféré orienter nos ressources humaines vers une revue en libre accès et sans coût supplémentaire. Le format d'une revue Open Access exclusivement en ligne est le plus approprié car il permet à la fois d'augmenter l'accessibilité, mais aussi la qualité et la visibilité, en même temps que de réduire les coûts et les délais de publication. La publication des articles au fur et à mesure qu'ils sont prêts nous permet de nous absoudre de la publication par numéro qui souvent retardent finalement la publication. Il n'y a pas d'antagonisme en fait entre l'Open Access et la réputation. La réputation se fait essentiellement à travers la citation par les pairs. La réputation n'a rien à voir avec la nature commerciale de la revue et pas non plus avec la nature papier ou en ligne de la revue. Les revues à plus forte croissance sont en termes de publication et de citation sont les revues en ligne, notamment parce que plus de chercheurs y ont accès gratuitement. D'ailleurs, toutes les revues papier ont maintenant une version en ligne. Alors, le principal message que j'ai à adresser aux scientifiques, c'est qu'ils reprennent le contrôle de la production scientifique. Le modèle commercial de publication scientifique est beaucoup plus fragile que la plupart des chercheurs le pensent. Les maisons d'édition commerciales, fortes de bénéfices nets de plus de 35%, peuvent en fait rapidement tomber en faillite et cela dépend entièrement de nous, scientifiques. Vous pouvez aisément vous passer des maisons d'édition commerciale à chaque niveau de votre implication dans la production scientifique. Alors d'abord, en tant qu'auteur, il faut soumettre en priorité à des revues qui ne facturent pas plus de 1000 dollars pour l'open access. En tant que relecteur, n'acceptez pas de faire de critiques pour des revues qui facturent plus de 1000 dollars. Et en tant que lecteur, accédez aux articles payants via les versions préprint, donc le fameux Green Open Access ou bien via Sci-Hub ou faites circuler les articles entre collègues. Et puis enfin, en tant qu'éditeur d'une revue, demandez à votre université de remplacer les abonnements aux revues payantes par le financement des revues en open access. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada